Bonne année à tous et à tous, Emmanuel Morel, j'ai 50 ans, ce qui compte tenu de l'évolution de la vie politique actuelle fait de moi quasiment un vieillard. Vous avez remarqué d'ailleurs, plus la France vieillit et plus les dirigeants sont jeunes. C'est la raison pour laquelle Léon Desfontaines est totalement opportun et approprié pour mener cette campagne. J'ai longtemps été militant au Parti Socialiste, je l'ai quitté à l'issue du quinquennat de François Hollande pour créer la gauche républicaine et socialiste. Je suis député européen depuis 2014 et c'est le projet politique de Fabien Roussel qui nous a séduit en réalité parce qu'il avait cette volonté lors de la campagne présidentielle d'incarner une gauche de tous les jours de la vie, une gauche du quotidien qui parte des aspirations des gens qu'on veut représenter, c'est-à-dire les classes populaires, qui s'intéressent, comme il l'a fait à l'instant, au pouvoir d'achat, aux services publics, à la lutte contre la vie chère, mais qui n'oublient pas non plus, et c'est important dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, les fondamentaux universalistes, laïcs, républicains, qui ont toujours été ceux de la gauche. Et c'est finalement cette synthèse que je trouvais, que nous trouvions féconde et qui fait que nous avons entamé une sorte de compagnonnage à partir de l'élection présidentielle qui très naturellement se continue aujourd'hui à l'occasion des élections européennes. Alors, comme l'a dit Léon à l'instant, un des axes de cette campagne, reprendre la main, c'est finalement l'idée de la souveraineté, c'est-à-dire l'autre nom de la démocratie, c'est reprendre le contrôle sur nos vies dans tous les domaines qui concernent le quotidien de nos concitoyens. Il a été évoqué la souveraineté énergétique, ça sera au cœur du débat évidemment, parce que nous menons campagne contre l'absurde marché de l'électricité européen, qui a été décidé il y a une décennie et qui fait qu'aujourd'hui les prix de l'énergie pour les Français sont indexés sur le gaz, comme le souhaitaient les Allemands à l'époque, mais ça se traduit par une catastrophe économique aujourd'hui. Souveraineté alimentaire, bien sûr on en parlera. Souveraineté culturelle, moi j'ai vraiment l'intention dans cette campagne de parler de l'exception culturelle qui est menacée au niveau européen, notamment par les plateformes américaines. Je peux vous dire qu'il y a des gros débats, des gros combats au Parlement européen à Bruxelles, et on a besoin de députés courageux sur cette question. Et puis évidemment la souveraineté industrielle. Moi je siège depuis dix ans au sein de la commission commerce internationale, c'est-à-dire la commission qui valide les partenariats commerciaux de l'Union européenne. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment un double discours. C'est d'un côté on a des dirigeants, notamment des dirigeants français, qui parlent de relocalisation ou de souveraineté industrielle, mais de l'autre l'Union européenne ne cesse de contracter avec des pays à l'autre bout du monde des accords de libre-échange qui ont des conséquences dramatiques pour nos territoires, pour nos savoir-faire, pour nos entreprises, et surtout, je me tourne vers André, pour nos agriculteurs. Quand nous avons voté, enfin moi j'ai voté contre évidemment un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui est un pays à plus de 15 000 km d'ici, pour importer quoi ? Du lait et des ovins ? Concrètement ça déstabilise le marché français et ça fait du mal aux agriculteurs. Quand nous apprêtons là à Bruxelles demain à voter, je voterai contre évidemment et je menerai une campagne avec les camarades, l'accord Mercosur où il s'agit tout simplement d'échanger plus de voitures européennes, en l'occurrence allemandes, contre du bœuf importé du Brésil et de l'Argentine, là aussi il y a des combats à mener, des combats où il faut être déterminé et je crois que nous le ferons ensemble au sein de cette liste. L'idée c'est aussi, et j'aime beaucoup rappeler cela, défendre les intérêts de la France au Parlement européen. Pourquoi je dis ça ? Parce que les autres pays, ça leur parlait totalement naturel, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, de défendre les intérêts de leur pays, de leurs salariés, de leurs entreprises. Et trop souvent, les députés européens français, et surtout le gouvernement français, renoncent à le faire alors même qu'il est là pour ça. Et je pense que ce qui nous anime au sein de cette liste à venir, c'est cela, c'est-à-dire reprendre la main pour nos intérêts, pour notre pays, et faire en sorte que demain advienne, à défaut de jours heureux, en tout cas une vie meilleure pour ceux que nous aspirons à représenter, c'est-à-dire les salariés de ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada